Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au musée de l'air et l'espace pour cette visite d'un des éléments incontournables du musée, le Pescara. Pescara vient du nom de son inventeur Raoul Petaraz Pescara de Castelluccio, le marquis Pescara, qui va travailler énormément sur l'hélicoptère. D'origine argentine, il a travaillé en Italie, en France mais aussi en Espagne et va inventer ce type de véhicule. Ce qui va nous permettre de parler un petit peu du Pescara mais aussi du hall des hélicoptères dans lequel nous sommes et aussi de son invention et de comment on pilote un hélicoptère tout en restant évidemment assez simple. Alors Pescara, grâce à ses hélicoptères, en 1922 il va être capable de voler à un mètre du sol, à peu près à cette hauteur dans laquelle on vous présente son invention. Et puis ensuite il va être capable de faire un kilomètre en circuit fermé, c'est à dire non seulement pouvoir décoller, voler mais aussi être capable de piloter son appareil. Mais pour comprendre ça, on a besoin de savoir d'abord ce que c'est un hélicoptère. Un hélicoptère, ça fait partie de ce qu'on appelle les voilures tourlantes, à contrario des avions qui sont ce qu'on appelle des voilures fixes. Alors la voilure, c'est ce qui va permettre de donner la force nécessaire au vol, c'est à dire ce qu'on appelle la portance. Ailes fixes pour un avion, ailes mobiles, même si on n'appelle pas ça des ailes dans le cadre d'un hélicoptère. Alors pour comprendre ça, on a besoin d'un matériel extrêmement sophistiqué, tout simplement une feuille de papier et un élément qui va pouvoir mettre de l'air, faire de l'air en mouvement. Si je prends cette feuille de papier, que je la tiens comme ça, que je souffle au-dessus, vous voyez que celle-ci a tendance à se soulever. Alors là, je fais souffler l'air au-dessus de la feuille de papier. Dans un appareil, avion ou hélicoptère, c'est la feuille de papier, enfin c'est l'aile qui se déplace, je déplace la feuille de papier et celle-ci va se soulever. Cette force est donc ce qu'on appelle la portance. Alors dans un avion, une voilure fixe, c'est tout l'appareil qui va se déplacer. Dans le cadre d'un hélicoptère, et c'est le cas aussi du Pescara, eh bien c'est les voilures qui vont tourner au-dessus de l'appareil, qui vont tourner au-dessus du fuselage principal de l'appareil et c'est ça qu'on appelle l'hélicoptère. Donc pour ça, on a besoin d'un moteur et sur le Pescara, le moteur se situe ici à l'avant, c'est un moteur en étoile, qui va par l'intermédiaire de cette transmission ici, le mouvement se fait d'abord dans ce sens-là, et ensuite il va faire tourner le mât principal sur lequel sont disposés les éléments qui vont permettre de faire la portance. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le rotor. Et sur le rotor, vous avez des sortes d'ailes, quelque chose qui rappelle les ailes d'un avion, qu'on appelle les pales. Alors si vous regardez bien sur le Pescara, vous observerez deux fois deux groupes de plans d'ailes. Un groupe de deux plans d'ailes en bas et un au-dessus. Alors pourquoi c'est un système comme ça, un système un peu différent de la plupart des hélicoptères qu'on a l'habitude de voir ? C'est tout simplement parce que lorsque l'hélicoptère décolle et quitte le sol, les pales vont tourner dans un sens, et bien l'hélicoptère normalement devrait être entraîné dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle le principe du couple. Si les pales tournent par exemple dans ce sens-là, l'hélicoptère va tourner dans l'autre. Alors en général, sur un hélicoptère, vous allez trouver à l'arrière ce qu'on appelle un rotor de queue qui va empêcher ce mouvement. Ce n'est pas le choix de Pescara. Lui, il va utiliser ce qu'on appelle un rotor contrarotatif, c'est-à-dire que pendant que l'un tourne dans un sens, et bien l'autre tourne dans l'autre, ça annule le couple et ça évite que l'hélicoptère, en fait là où se trouve le pilote, et bien tourne dans un sens pendant que la pale tourne dans l'autre. Alors ça, c'est un système, mais son invention, ce n'est pas tout à fait ça. Ce qui nous a véritablement légué, c'est pour le pilotage de son appareil. Le pilotage se fait par variation cyclique du pas des pales. Alors, ça a l'air compliqué comme ça. Les pales, c'est ce qui ressemble à des ailes qu'on trouve sur le rotor. Et pour comprendre ça, on va prendre une aile. Alors dans ce cas-là, c'est une aile d'avion, de modèle réduit, mais le principe est le même. Lorsque l'aile avance dans l'air, vous avez ici l'axe de l'aile, elle peut être dans le même sens, précisément dans l'axe du mouvement de l'avion, mais on peut lui donner aussi un petit peu d'incidence, plus ou moins d'incidence. C'est-à-dire que l'aile, si j'exagère le mouvement, l'aile va voler comme ça. Alors il y a une certaine limite au-delà laquelle l'aile va ce qu'on appelle décrocher, mais si on monte un petit peu, on donne un petit peu plus de portance, cette force qu'on a vue au tout début. Eh bien l'idée de Pescara, c'est de faire bouger cette incidence. Alors dans ce cas-là, on appelle changer le pas de la pâle, et donc que cette incidence soit plus forte à un moment donné du mouvement de la pâle. Donc si on revient à nouveau sur le pas de la pâle, par exemple si on veut que l'appareil tourne vers vous, donc il avance dans ce sens-là, c'est-à-dire vers sa droite, eh bien il faut qu'il s'incline vers là où vous êtes, vers la droite. Eh bien lors du mouvement de la pâle, on va s'arranger pour que lorsqu'elle est ici, elle ait un peu moins de portance, et donc elle ait tendance à descendre, alors que lorsqu'elle est de l'autre côté, elle ait plutôt tendance à monter. Et donc c'est pour ça qu'on parle de variation cyclique, parce que vous imaginez bien que la pâle tourne. Alors là je le fais très lentement, évidemment elle tourne beaucoup plus vite que ça, et donc à chaque tour, elle fait un petit mouvement cyclique, en fonction du mouvement qu'on veut faire. On incline les pâles différemment, de façon à donner plus ou moins de portance, lorsque les pâles sont par exemple à l'arrière, à l'avant, à gauche ou à droite, et ainsi de suite. Et comme ça, on va pouvoir piloter l'avion. Et c'est ça l'invention de Pescara, la variation cyclique, le mouvement fait un... c'est à chaque tour qu'on retrouve le mouvement, du pas des pâles, donc on va bouger l'angle en fait, de la pâle, des pâles de l'hélicoptère. Alors pour ça, eh bien, il a un manche, un petit manche à balai avec un volant, et il va incliner le volant dans le sens, dans la direction dans laquelle il veut aller, et sous le manche, si on regarde dessous, on va retrouver la transmission du mouvement, qui est en fait reliée directement aux mains sur lesquelles se retrouvent les rotors qui tournent. Et donc grâce à ces câbles, il va pouvoir légèrement faire varier le pas, l'incidence de la pâle, et ainsi pouvoir piloter son avion. Alors il y a une autre possibilité, c'est de changer cette incidence sur l'ensemble du mouvement. Au cours du mouvement, l'incidence est la même, ça va permettre de pouvoir faire monter ou descendre l'hélicoptère. Alors lorsqu'on ne change que pour changer de direction, que ça revient à chaque cycle de la pâle, on appelle ça le pas cyclique, et lorsque la variation est la même en permanence dans le mouvement, que l'hélicoptère monte ou descend, on appelle ça le pas collectif. Eh bien ça, on va le retrouver, certaines des inventions qu'on trouve sur le Pescara, on va les retrouver sur certains des hélicoptères qu'on a dans le hall, et donc on va un petit peu se déplacer, on va faire se poser l'aile. Et vous avez ici, dans ce hall des hélicoptères, vous avez aussi des voilures tournantes, mais on va s'intéresser plutôt aux hélicoptères. Vous retrouvez sur cet hélicoptère dont nous sommes à l'arrière, le breguet de type 111, on trouve des rotors, évidemment il va falloir trouver des rotors, ce sont des rotors contrarotatifs, comme sur l'hélicoptère de Pescara. En fait, à l'arrière, il n'y a pas ce qu'on appelle le rotor de queue. Alors un rotor de queue, vous allez en voir un. Sur ce Sikorsky, il est juste au-dessus. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle le rotor de queue, qui va empêcher le mouvement dû au couple, quand il n'y a qu'une seule pâle. Si on regarde, on part de l'arrière, et puis on remonte petit à petit le long de l'hélicoptère, on va trouver le rotor principal, et on voit que là, il n'y en a pas deux, un tournant dans un sens, l'autre tournant dans l'autre, donc la nécessité d'avoir un rotor de queue. Et pour essayer de mieux comprendre ça, le musée a coloré, on va dire, un hélicoptère, une Alouette 2. Donc vous avez ici l'arrière de l'hélicoptère, on voit le rotor de queue, avec des couleurs jaunes et roses, et bien ça va ramener vers les commandes de cet hélicoptère. Donc si on remonte un petit peu, on va trouver le rotor, la tête de rotor, avec les couleurs liées en fait aux commandes, qu'on retrouve ici sur l'hélicoptère. Et en fait, on va retrouver ce dont on a parlé, de couleur rose au centre, mais qui est répétée de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle le pas collectif, c'est-à-dire qu'on fait varier l'incidence de la pâle de la même façon sur tout le mouvement de la pâle, donc l'hélicoptère a tendance à monter et à descendre uniformément. Et puis ici, le pas cyclique, donc cette invention du Hapescara, qui va permettre de contrôler la direction de l'avion, donc de pouvoir monter, descendre, pardon, avancer, reculer, tourner à gauche, tourner à droite, en faisant varier de façon cyclique le pas de la pâle. Voilà cette petite visite très courte pour vous faire découvrir le monde des hélicoptères, avec notamment le Pescara et l'alouette 2 que vous avez ici, qui vous permet de comprendre un petit peu comment on pilote un hélicoptère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada